Je pense qu'il y a peut-être deux annonces qui sont particulières à la réunion de ce matin. C'est d'abord la mesure portant au lancement de la coupure de 20 000 francs à partir du 1er novembre de cette année. Mais les Congolais devraient être rassurés. Nous avons vécu l'expérience du lancement des coupures de 1 000, 5 000 et 10 000 francs de manière responsable, sans qu'il y ait eu des effets néfastes sur le vécu quotidien des Congolais. Et le lancement de la coupure de 20 000 francs rentre dans le cadre du processus de l'amélioration de l'éventail fiduciaire. Et ce qui va bien sûr contribuer à la dédolarisation de notre économie. La deuxième annonce que je pourrais faire, c'est, comme nous l'avions dit lundi dernier, au lendemain du sommet de la francophonie, il est question pour nous, Congolais, de tirer profit du succès de ce sommet. Et donc d'inciter les investisseurs étrangers à venir dans ce pays, qui est un pays normal, qui est un pays qui fonctionne, avec des infrastructures qui s'améliorent au jour le jour, une stabilité des institutions politiques, une stabilité économique qui se renforce au jour le jour. Et donc le chef du gouvernement vient de nous instruire de commencer à préparer un forum d'investissement qui devrait se tenir à la fin du mois de janvier 2013. Merci. 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 Merci.